Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire, accompagnée de mon assistant qui va adorer notre prochain sujet, donc Hoover, le flat coat retriever. Nous allons parler aujourd'hui de la castration du chien. La castration du chien est nécessaire dans plusieurs cas. Premier cas, l'hyperexcitation sexuelle et l'agressivité vis-à-vis des congénères. Votre chiot, au moment de la puberté, va voir son imprégnation hormonale avec la testostérone augmenter. Entre 5 et 8 mois, son comportement peut alors changer vis-à-vis de ses congénères. Il peut devenir agressif. Également, il peut manifester des comportements d'hyperexcitation sexuelle à la maison, ce qui peut être très gênant. Il est important d'en parler rapidement à votre vétérinaire. En effet, si vous attendez trop longtemps, votre animal peut garder cette habitude malgré la castration. La deuxième cause de castration chez le chien est ce qu'on appelle l'ectopie testiculaire. Alors, qu'est-ce que l'ectopie testiculaire ? C'est une malposition du testicule. Il est nécessaire de faire castrer votre animal dans ce cas, car on sait que ces chiens ont 10 fois plus de risque de présenter un jour des tumeurs testiculaires. La troisième cause de castration chez le chien est une cause un petit peu dans l'urgence, c'est ce qu'on appelle la torsion testiculaire. Malheureusement, ça arrive comme chez l'homme. On peut avoir un vrillement du pédicule vasculaire, ce qui entraîne une nécrose du testicule, des douleurs, et il est alors nécessaire de rapidement intervenir et castrer votre animal. La quatrième cause de castration du chien est, malheureusement, les tumeurs testiculaires. Les tumeurs testiculaires sont fréquentes chez le chien, se manifestent par une asymétrie testiculaire. Il est donc important, lorsque vous avez un mal et qu'il n'est pas castré, de contrôler par vous-même si effectivement les testicules sont toujours bien symétriques. Si vous notez une asymétrie ou la présence d'un nodule, parlez-en rapidement à votre vétérinaire. Trois types de tumeurs testiculaires peuvent être rencontrés chez le chien. Les sertolinomes, les ledigomes et les séminomes. Dans les trois cas, simplement 10% de ces tumeurs métastases. Donc c'est assez rare, mais pour autant, il faut pouvoir rapidement castrer l'animal pour éviter d'autres effets secondaires. Par exemple, dans le cas des sertolinomes, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de féminisation. Qu'est-ce que c'est ? Le chien va avoir l'abdomen qui va être pendulaire, une peau plus fine et parfois des chutes de poils assez importantes. Également, on a ce qu'on appelle des hernies périnéales, c'est-à-dire un défaut du diaphragme du périnée. Votre animal va avoir des constipations chroniques et des problèmes pour uriner. Même chose, les tumeurs testiculaires favorisent ce qu'on appelle l'hyperplasie de la prostate. Qu'est-ce que la prostate ? Une petite glande entre la vessie et le pénis, chez le mâle, et lorsque l'on a des tumeurs testiculaires, cette prostate peut devenir très grosse et venir gêner l'animal pour faire ses selles, pour faire ses besoins et également pour uriner. Donc, dans les trois cas de tumeurs testiculaires, il est nécessaire de faire castrer votre chien et ainsi éviter des conséquences parfois lourdes et irréversibles. La castration, comment ça se passe ? C'est un acte chirurgical qui est relativement simple. Vous amenez votre animal chez le vétérinaire qui va d'abord faire un examen clinique complet et s'assurer de l'état de bonne santé de votre animal ou en tout cas qu'il soit capable de supporter une anesthésie. Votre vétérinaire peut également vous proposer un bilan sanguin pour vérifier le bon état des organes d'épuration de l'organisme, c'est-à-dire le foie et les reins. Il pourra également vérifier la numération formule, c'est-à-dire le taux de globules rouges, le taux de globules blancs et les plaquettes avant l'intervention. Le jour de l'intervention, vous devez amener votre animal, comme toute chirurgie, à jeun. Pourquoi ? Pour éviter les vomissements au moment de l'anesthésie. Il est donc nécessaire de retirer l'aliment et l'eau à partir de minuit, la veille de l'intervention. Vous laisserez votre animal entre 8h et 9h le jour de l'intervention. L'intervention se passe simplement, c'est-à-dire qu'on réalise une incision cutanée et on va retirer les testicules à travers cette incision cutanée en avant du scrotum. La chirurgie peut être un petit peu plus compliquée et plus longue si votre animal souffre de ce qu'on appelle une ectopie testiculaire, c'est-à-dire lorsque le testicule n'est pas dans sa position normale et qu'il va être situé soit en intra-abdominal ou en inguinal ou sous-cutané. Après la chirurgie, votre animal sort généralement le jour même. Il va devoir porter une collerette ou un pansement collé pour éviter à ce qu'il lèche les fils. Il faut donc maintenir la plaie propre pendant 10 jours jusqu'au retrait des fils. Généralement, votre vétérinaire vous demandera un petit contrôle 2 jours après l'intervention pour s'assurer que tout se passe bien et 10 jours ensuite pour retirer les fils. Et pendant cette période-là, veillez à ce que surtout votre animal ne touche pas ses fils, c'est très important, et également il prendra des anti-inflammatoires pour lutter contre la douleur. Après la castration, votre animal peut prendre du poids. C'est souvent une crainte, mais attention, la prise de poids n'est absolument pas une fatalité chez le chien. Pourquoi le chien castré prend-il du poids ? C'est lié à deux raisons. La première, c'est qu'une fois que votre chien est castré, il va avoir un besoin énergétique diminué d'à peu près 30%. L'alimentation qu'on va lui donner devra être moins dense en énergie. La deuxième raison est que sur certains chiens, la castration entraîne une augmentation de l'appétit. Il sera donc nécessaire de donner une alimentation à la fois riche en fibres pour pouvoir bien caler votre animal et très vite avoir une sensation de satiété, et également d'avoir une alimentation moins riche en énergie pour pallier à la prise de poids. Petit conseil et astuce, après la stérilisation, faites peser votre animal chez votre vétérinaire une fois par mois pour établir une courbe de poids. Après ces six mois, il n'y a aucune raison que votre chien prenne du poids par la suite. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de question, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire et abonnez-vous à la chaîne Doctissimo. A bientôt ! Abonnez-vous !